C'est très difficile de vivre avec une telle connaissance et un corps qui ne peut pas s'exprimer. J'ai découvert qu'elle savait lire, juste comme ça, une intuition. Donc ça, je l'avais découvert avant qu'on démarre cette écriture. Au niveau, sur le plan intellectuel, il n'y a pas de souci, elle est très connectée. Mais le corps n'est pas connecté, en fait. On a fait tout un travail pour, justement, essayer de coordonner les deux. Et là, Hélène a pu montrer qu'elle avait des connaissances et qu'elle pouvait les traduire avec l'écriture. Avec l'écriture, j'ai enfin trouvé un moyen de me raconter sans parler de moi. Être ou ne pas être, là est la question. Dire merde à ceux qui croient savoir, là est la réponse. Alors pourquoi les petites lettres ? Justement pour une raison essentielle, c'est qu'on cherchait un moyen de traduire cette connaissance parce qu'Hélène ne peut pas parler. Et au-delà de ne pas pouvoir parler, sa main n'a pas suffisamment d'extérité pour écrire et pour être à droite et pouvoir transcrire même ou dessiner. Là, son projet, elle a toujours envie de parler. Donc on continue à creuser pourquoi cette parole est enfouie alors que de temps en temps, elle peut nous dire une phrase. Ça lui arrive. Je suis née équipée d'un autre sens que cet enchantement d'être en vie. Cet instant, envolé par-dessus bord par la seule envie de persister dans l'existence, m'a fabriqué le rêve. J'ai tout de suite appris le rêve. Si aujourd'hui, moi, je n'avais pas décidé qu'Hélène venait, enfin, rester à la maison pour essayer de faire un nouveau projet, chercher d'autres endroits, essayer de se rencontrer, en fait, aujourd'hui, je pense qu'elle serait très enfermée, sous médicaments et avec une toute petite liberté. Puisque, voilà, c'est très difficile de vivre avec une telle connaissance et un corps qui ne peut pas s'exprimer. Donc comme elle ne... Voilà, c'est les sujets qui fâchent un peu. Comme elle ne pourrait pas s'exprimer si elle était ailleurs qu'à la maison, très vite, elle se retrouverait en difficulté de comportement et s'obliger. C'est très destructeur. Sous-titrage ST' 501